Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons remettre ces temps entre la main de Dieu afin qu'il puisse être le seul et le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réellement épanoui. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Donc, La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la Paix. Donc, quand la Bible dit, « Car un enfant nous est né, le thème de ce jour, le thème de ce jour, je vais parler de la domination. » Comment un enfant de Dieu peut dominer, comment un enfant de Dieu peut dominer la puissance des mondes de ténèbres ? Et voilà pourquoi, Le thème de ce jour, c'est notre thème, c'est-à-dire les six étapes de la domination. Donc, il y a un enfant, c'est-à-dire les six étapes de la domination. Donc, quand on parle de la domination, c'est l'action de dominer. Et dominer, c'est prendre une influence sur les autres. Donc, Moutouana a commis influence et il domine sur d'autres personnes. Donc, il y a des fois dans notre vie, le diable prend de l'influence sur notre corps. Donc, le diable est tenté de dominer notre corps, notre vie, notre entourage. Dans ta maison, le diable règne et continue à dominer. Or, voilà pourquoi, Le thème de ce jour, c'est qu'il y a un enfant, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dominer celui qui a dominé ton corps, Enfin, de dominer celui qui domine ta maison, Enfin, de dominer celui qui domine ta famille, Enfin, de dominer celui qui domine ton pays. Donc, voilà pourquoi, Et puis, c'est-à-dire qu'il y a un enfant, C'est-à-dire qu'il y a un enfant, Et qu'on s'est reposé sur son épaule. Donc, quand il y a Christ en toi, Comment le diable peut-il te dominer? Le diable ne peut jamais avoir le pouvoir sur toi, Ceux qui lui ont fourni la pauvreté. Et voilà pourquoi, Comment est-ce qu'il y a un enfant, 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 On a vu dans la parole de Dieu, dans la Bible, Il y a eu un moment, Saoul, il régnait, Et il avait de l'influence, Sur le peuple d'Israël, A dominer Kisirbango, Il était le roi. Et voilà pourquoi, Mais Samaya, Comment est-ce qu'il y a un enfant ? On a vu dans la prison, Il est dit qu'il s'agit de se bloquer. Il est compliqué, Il est le roi de la vie. Et il est le roi. Si tu te dis que tu es chrétien, Donc tu as le pouvoir de dominer. Parce que Christ est en toi, Et ce Christ là, La dominaison est l'Elli kolo. Il est l'Epaulnus. Bien-aimé, maintenant on doit se servir des passages place Oyo Mokboko c'est notre thème passage centrale dans le livre 1 Samuel donc première étape comment est-ce que il faut dominer sur l'ennemi comment est-ce que il faut dominer sur le diable comment est-ce que il faut donner l'influence dans le camp de Oyo afin que il faut dominer au-dessus Yama Kambouana donc on doit se servir d'un passage biblique on a 1 Samuel chapitre 16 verset 1 je lis au nom du Seigneur le tenait dit à Samuel quand se seras-tu de pleurer sur Saoul je l'aurai jeté afin qu'il ne règne plus sur Israël remplis ta corne d'huile et va je t'enverrai chez Isaïe Bethlehemite car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi donc pendant que le sacrificateur Samuel pleurait à cause de Saoul lui qui auparavant avait de l'influence dominée sur le peuple d'Israël et Dieu l'a rejeté et Dieu maintenant commençait à chercher une autre personne pour pouvoir remplacer Saoul donc pour notre compte dans le détail tu es pour nous comprendre bien donc et c'est par là que Samuel Akendaki et Dieu avait ordonné parmi les enfants d'Isaïe il y avait quelqu'un auto-cité David que Dieu avait fait son choix donc la première étape pour dominer l'écolo il y a Benemi Naio pendant aux exercées une influence sur l'ennemi qui est le diable il faut connaître le sens ou la signification même l'origine de ton nom voilà la première étape si aujourd'hui Satan azo kontine ko konza azo kontine ko regnye azo kontine ko pose une influence na katya vi ya Benanzambe c'est parce que Benanzambe ba yebite origine ya kombo na bango ba yebite signification ya kombo na bango pe ba yebite ou yali sens ya kombo na bango et comme dieu voit dans le secret dieu déjà na ki bonza benaye ayebite il faut na kéne ko luka non ba yebite ya david mais na kéne ko luka o yali moutu au travers serviteur d'angaye na kombo ya david parce que david kombo na ye esaki signifia donc et le choix de dieu était tombé sur david or david son nom signifie bien aimé et david habiter dans la ville de bethlehem or bethlehem et linko loba pays ou ville de pain or quand on parle de pain dans la parole de dieu c'est que on parle de la parole donc le choix de dieu dans la vie de david pour devenir roi pour remplacer saoul parce que son origine à partir de son nom et de la signification donc en lui david il avait la parole de dieu il avait la parole et le nom et de la signification il a dit bien aimé et quand on est vraiment aimé par l'éternel quand dieu t'aime et nous avons à l'osal en faveur et partout il y a comme ça dans la frontière dans la place dieu a le pouvoir yako tina moutou a kine kou nukou pas ké a l'ingi a sa la e loko mon kati a vina voilà est-ce que bien aimé mon frère ma soeur kombo yo zang an go est-ce que oyeb signif kou boulain oyeb origine ya kombo nai yo est-ce sans ya kombo nai oyeb yango papa nama maman boti pés kou mon kine nani est-ce que kombo nana oyeb yango te est-ce que oyeb kou mon écos que servit comme lié pour bloquer vina tu peux te bloquer à cause ya kombo ozali kome ma si cette personne la automatiquement et comment est-ce que tu peux avoir d'une influence sur l'ennemi comment est-ce que tu peux avoir cette influence parce que le nom de david c'est bien aimé et david habité dans une ville où il est écrivatif parce que c'est là il y a la parole de dieu aucune parole ne peut dominer ne peut être au-dessus de la parole de dieu parce que au commencement était la parole et cette parole a tout créé il y aura aucune influence aucune personne qui peut être au-dessus il y a manu banzam te azati donc bien mais il y a au-revoir dans le combo au-revoir sans signification c'est très important 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 sur l'ennemi il faut connaître le sens l'origine et la signification de ton deuxième étape pour dominer il faut la deuxième étape toujours la version d'Abiso il y a la livre il y a Samuel 1 Samuel 16 verset 1 je lis au nom du Seigneur l'éternet dit à Samuel quand se seras-tu de pleurer sur Saoul je le rejetais afin qu'il ne règne plus sur Israël remplis ta corne d'huile et va je t'enverrai chez Isaïe Bethlehemite car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi deuxième étape pour dominer sur l'ennemi il faut être le désir de Dieu il faut osera posséder ensemble est-ce que yonengo zalaki osakawana est-ce que yonengo tambora est-ce que osera posséder ensemble est-ce que osera posséder ensemble aïa koyako lukayo tomoni que c'est Dieu qui envoya Samuel pour aller chercher David or le désir c'est avoir l'envie de quelque chose avoir l'envie de quelqu'un et c'est ça le désir et le désir que Dieu a porté et pas David est-ce que es-tu le désir de Dieu toi qui prie chaque fois toi qui est toujours dans les réunions de prière toi qui dans les jeunes prières est-ce que es-tu le désir de Dieu voilà pourquoi on s'ambe la marve belé zolombaté 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 50,10,15,20 ans tu tournes en rond parce que tu n'es même pas le désir de Dieu comment est-ce que tu peux avoir les fleurs sous l'ennemi comment est-ce que tu peux dominer or la Bible dit dans le livre de psaume 145 il accomplit le désir de ceux qui le craignent il attend les cris et les sauve donc n'zambe pour aya sauve pour aya ko lè la na yo aya ko ganga na yo il faut n'zambe wana accomplit le désir et pas na yo so ki yo vous allez accomplit le désir en zambe so que vous allez ko bang en zambe vous allez accomplit le désir en zambe Dieu a kon nou kaya partout ou yo zali parce que kri na yo azo yo kamo kri na yo azo yo kamo ko lè la na yo ya chaque jour n'zambe azo donc Dieu se permettra d'une manière ou d'une autre y'a kon kri kri y'a so yo zali a kon kri 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 pa kri 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 so po na glo na kri so m si donc pour dominer nos ennemis il faut être les désirs troisième étape pour dominer pour dominer sur tes ennemis nous allons lire toujours vous allez toujours nakartia livre nabissu il y a un samuel même chapitre chapitre 16 mais le verset 5 j'ai lu au nom du seigneur il répondit oui je viens pour offrir un sacrifice à l'éternel sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice troisième étape pour dominer sur tes ennemis ou avoir de l'influence et pas il faut se sanctifier la bible dit qui se sanctifie se sanctifie encore de nouveau aujourd'hui il y a peu de gens qui se sanctifient dans l'ancien testament quand on parle de la sanctification c'est un peuple qui est mis à part un peuple qui est mis à part par rapport aux choses profanes il se sanctifie pour son dieu il se sanctifie pour la gloire de l'éternel mais aujourd'hui est-ce que toi tu es mis à part est-ce que toi tu te sanctifies il y a profane tu es derrière ça tu es derrière ça tu es derrière ça derrière ceci derrière cela tu es toujours derrière des choses où ils ont pu s'en servir de gloire or dans l'ancien testament ce peuple là qui se sanctifiait c'était des peuples qui étaient mis à part ils étaient mis à part pour la gloire de dieu mis à part pour l'éternel est-ce que es-tu mis à part pour dieu toi moi j'ai créé à tantôt plus tôt mon kiri aux alis n'a qui bon zambé aux alis donc exactement et dans le nouveau testament quand on parle de se sanctifier c'est la transformation intérieure qui produit la pureté des pensées et des actes quand tu es aux alis purifié pensé au alis purifié au alis ma acte au alis composé c'est alors aux alis qu'on se sanctifier parce que d'une manière intérieure tu es déjà transformé est-ce que es-tu transformé est-ce que réellement tu es transformé est-ce que ton coeur est déjà transformé ton yo ma be na ma be bas salio ma be os on si ma be c'est par le bien qu'on combat le mal on combat pas le mal par le mal mais c'est par le bien qu'on combat le mal mais celui qui se sanctifie se sanctifie encore davantage nous 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 un peuple mis à part pour dominer pour avoir de l'influence sur ta famille sur ta vie sur ton mariage je te dis il faut que tu te sanctifies il faut être un peuple qui est mis à part pour l'éternel et c'est par là que nous utilisons comme un instrument valable et capable pour défendre son nom partout au monde que Dieu a retenu parce que tu es transformé réellement transformé quatrième étape toujours dans 1 Samuel chapitre 16 verset 12 je lis au nom du Seigneur Isaïe l'envoyait chercher or il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure l'éternel dit à Samuel lève-toi on le car c'est lui donc pour dominer sur tes ennemis ou avoir de l'influence dans la vie de tes ennemis ben-aimé il faut être un choix de tuer ses frères étaient là ben-aimé ben-aimé mais mais dans David aïe il s'est dit à Samuel c'est lui on a lieu c'était le choix de Dieu ben-aimé quand tu fais ton propre choix tu vas échouer même aujourd'hui tu vas tu vas échouer même dans ton mariage tu vas échouer tu sais la séparation il y a Lot dans Abraham c'est Lot qui a fait son choix il a vu il dit mais après vous savez ce que c'était passé donc or la Bible a dit Abraham a fait patience et Dieu a fait le choix pour Abraham pour avoir de l'influence dans ta vie dans ta maison sur tout le combat il faut être un choix de Dieu laisse Dieu te choisir aujourd'hui sur Youtube le résultat sont là leurs résultats sont là quand tu fais ton propre choix que tu veilles ou pas que tu montres que tu descendes un jour Dieu te cartera parce que ce n'est pas et surtout et surtout quand tu es dans l'œuvre de l'éternel il faut avoir il faut avoir c'est le temps c'est le temps de Dieu et puis je suis un habité pour avoir de l'influence pour avoir de l'influence sur les autres sur l'ennemi il faut être un choix de Dieu tu as tu as ne tu as tu as tu as ma couture ma taux et ma casse ma coquette et babel potan moussa band de gbat basse à nuit de prier mabé basse la veille babé basse à batte mabé au bas 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 comme créé ma formule parce que dans le travail que vous faites dieu ne vous a pas choisi et bateau ma hollanda pour comprendre ne va voir quelqu'un qui est devant nous qui nous dirige cette personne-là doit être un choix de tuer pour dominer sur tes ennemis à part être le choix de dieu la cinquième étape de l'eau tarn a un sommet le chapitre 16 toujours versé 12 parti b b trotin à 912 pour avoir une bonne compréhension et ça il envoya chercher or ils étaient blancs avec de beaux yeux et une belle figure le ténètre dit à sa moelle lève toi on le car c'est lui a pour être ou avoir de l'influence sur tes ennemis cinquième étape il faut être un ouais il faut un zambé apakolayo il faut un zambé apakolayo or l'onction c'est une capacité surnaturel que dieu donne à ses enfants pour un service donné on a vu saoul a été oué par un fiol et david a été oué par une corne l'onction authentique la corne c'est la force c'est l'authenticité c'est la réalité c'est l'exactitude et on a vu et on a appris il a été oué au milieu de ses frères verset 13 sa moelle pris la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères donc il a été oué au milieu de ses frères l'onction authentique de la corne l'onction qui donne de la force au milieu de ses frères ben aimé au milieu de ses frères on a vu que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance de bien et du mal était au milieu du jardin était au milieu du jardin jésus-christ entre deux brugants si la croix christ était ou parce qu'il a été christ ou un des dieux au milieu dans la phrase française bien aimé le verbe est toujours au milieu voilà pourquoi moi j'appelle j'appelle jésus-christ il est le verbe parce qu'il est toujours au milieu parce que ce bas l'ongoli yes to verbe n'a qu'à la phrase y'a grammaire la phrase n'aura plus de sens si tu enlèves christ dans ta vie ta vie n'aura plus de sens si tu enlèves christ tu le mets en dehors de ton foyer n'a nakouna yo y'esos a azanaka te akotate akambaka te akasera senyer te adirijaka te y'ebak en dakoudo y'esasun la vie te parce que c'est lui c'est la résurrection et la vie c'est lui c'est la vie éternelle il faut avoir 4 vina pour être dirigé et voilà pourquoi tu auras de l'influence sur tes ennemis le milieu c'est la domination le milieu c'est la force le milieu c'est la vie le milieu c'est la récite le milieu c'est l'élévation même le tabernacle il s'agit toujours au milieu des enfants d'Israël et dans le tabernacle le lieu sain se trouve au milieu bien aimé tu dois comprendre ces choses tu ne savais pas ça car on a l'été il est la résurrection et la vie tu veux avoir l'influence sur l'ennemi il faut être un oeil de Dieu et un oeil de Dieu doit être un oeil au milieu de ses frères il y a une différence parce que tu n'es pas un oeil par un fiole mais il y aura de la différence parce qu'il est pour dominer notre sixième étape pour autant on a 1 Samuel chapitre 16 verset 18 et puis le verset 23 1 Samuel 16 18 et 23 1 Samuel 16 18 j'ai lu au nom du Seigneur l'un des serviteurs prit la parole et dit voici j'ai vu un fils d'Isaïe Bethlehemite qui s'est joué c'est aussi un homme fort et vaillant un guerrier parlant bien et d'une belle figure et l'éternel est avec lui 23 et lorsque le mauvais esprit venait de Dieu était sur Saoul David prenait la harpe et jouait de sa main Saoul respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé et le mauvais esprit s'est retiré s'est retiré plutôt de lui 6ème étape pour dominer sur l'influence de tes ennemis il faut avoir il faut être un témoignage pour les autres donc le témoignage c'est apporter une preuve ou une démonstration donc quand on témoigne on montre ou on apporte des preuves et on montre une démonstration c'est ça et ici on a témoigné sur David par le but moi n'ai pas le droit à quelque chose ou ce qui a servi on aura une solution et avec la harpe ou David un instrument de musique ou David a utilisé et saoul délivré soulagé parce que les esprits mauvais les démons sortaient de lui donc il y avait une influence de David et le porteur aussi comme il portait l'arbre donc il y avait l'influence de l'arbre et l'influence de la personne qui faisait que pendant qu'il jouait l'esprit mauvais sortait de saoul et partait et voilà pour dominer il faut avoir ou être ou avoir plutôt un instrument et être un témoignage pour les autres est-ce que on a témoigné ni tant quel est ton témoignage vis-à-vis des autres là c'est deux témoignages distincts ou bien tu m'as dit un négatif ou bien un positif quel est ton témoignage mais ton monnaie va démontrer va témoigner pour la David peut apporter quand on parle de main nos mains elle est symbole de force elle est symbole de la délivrance elle est symbole de la victoire elle est symbole de la activité et toujours toujours na force mon quelconque parce que vous vous souvenez Israël bitoumana peuple amalek quand Moïse levait le main Israël abonné cause la victoire parce que les mains levées et tant vous avez dit qu'au témoignage beaucoup de la victoire et Dieu a dit qu'au témoignage qu'il a passé et qu'au témoignage souvent beaucoup et qu'au makila c'est la vie et c'est sans la cri vers l'éternel et l'éternel descendait pour donner la victoire et voilà pourquoi David a une influence sur les démons où il y a sa qui il y a 4 il y a saoul parce que il y a des gens on a tapé et puis 6ème étape il y a témoignage et en plus on a utilisé l'instrument de musique où il y a bien aimé cet instrument est un grand instrument il y a musique où il y a une corde pincée montée sur un cadre vertical et il y a une forme triangulaire et il y a un instrument où il y a une forme triangulaire mais il y a un cadre vertical et il y a vertical et cet instrument était vertical pour dire que quand David était en train de jouer cet instrument c'était une adoration que David faisait envers son Dieu et cette adoration montait verticalement conformément il y a il y a 4 instruments qui sont montés directement vers Dieu et Dieu quand il attendait cette adoration que David faisait pour lui à cause de Saoul et Dieu descendait pour donner la victoire est-ce que ma adoration est-ce que ma adoration est-ce que est-ce que ça dit comment verticalement horizontalement mais lève-toi adore ton Dieu continue à adorer ton Dieu verticalement et cette adoration va donner la solution même pour tes frères et soeurs qui ont des problèmes même au niveau du pays même à Kinshasa même à Maloueka même aux Etats-Unis partout ils seront à cause de ta prière à cause de ton adoration à cause de ton témoignage à cause de ce que toi tu es à cause de Dieu vers toi à cause de la conscience de la parole de Dieu Dieu fera que ces gens seront délivrés que les nations seront délivrés que les nations seront délivrés que tout changera à cause de l'adoration tout changera parce que Dieu est avec toi tout changera parce qu'il est merveilleux parce qu'il va descendre dans ta gloire il va descendre dans sa gloire et sa gloire quand il va descendre il repère ce changement il repère la solution il repère sa réussite il repère sa résurrection même s'il y avait des morts à cause de ce que tu feras pour Dieu verticalement il y aura de la résurrection il y aura de la résurrection si tu crois si tu crois Dieu a le pouvoir Dieu est capable à cause de ton adoration que nous sommes à paix victoire dans notre monde dans notre monde dans notre monde dans notre monde des années et des années Dieu a le pouvoir il y a une solution je crois en ce Dieu le véritable Dieu et nous sommes dans le véritable le Dieu des Sion le Dieu qui n'a pas un colis d'échec si tu crois à ce Dieu-là si tu crois à ce Dieu-là et tu témoignes à sa grandeur parce qu'il est vivant donc voilà bien-aimé dans ce Dieu-là il y a une solution à croire en Dieu pour avoir de l'influence pour dominer sur tes ennemis pour dominer sur les maladies et les problèmes pour ranger la vie pour dominer sur toute l'influence de l'ennemi pour voir la vie pour voir la vie à papa pour voir la vie à maman pour voir la vie à ta maman à l'obarater à j'essaier et à avancer croissamment tu verras pour dominer sur l'influence croissamment tu verras la main de Dieu merci beaucoup que mon Dieu me revoir vous bénisse tu kanye misou tout sambe la il y a il y a merci il y a un peu comme si comme on pamboli qui bon n'zambé na yo nan mkanda nan yo nan denge au sali soussou nan jour nan nan denge au lebeli sou au travers ta parole nan mkanda nan yo n'zambé ou l'esma étape y a domination mais étape y a influence sur les autres sur les ennemis n'zambé t'ikate n'deko moko ouya kamate ya ouya apambolama n'ak ne pam l'ama va bon d'il bongo amen merci bien aimé toupé si yoh biso merci biso niyo so autre lundi message nan biso nan tam ouya kouté mela yo et toupé koupé sa merci nan biso nan notre chère karim mokonzi nan chez mokonzi officielle pétopé soussou et païa papal biso nan isen news 243 francis c'est mi et mbou merci n'a toute pétine naba chinois niyo so to pétine nabana membre niyo so to pétine merci nabana gombé niyo so to pétine merci nan biso nan king akati to pétine mers nabana défense et pétine mers nabana bachar jake tout le peuple de dieu dans le cinq continents partout où vous êtes partout où ce message va vous trouver soyez bénis au nom de jésus que l'amour de dieu le père la communion du saint esprit et la grâce de notre seigneur jésus christ soit le partage de tout et chacun que le seigneur mon dieu me roi vous bénisse au revoir et dans nos prochaines vidéos c'est 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 t' En France, c'est la 4e En Congo, c'est la 4e En Londres, c'est la 4e Vous avez dit que la politique est la 6e Le parti AA, c'est la 4e Le parti BB, le CFAIO, c'est la 4e Il y a la TV Vous voyez comme il y a un bouquet, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, c'est la TV 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 Bienvenue dans le monde C'est la TV C'est la TV est le decodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada